Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me situe en compagnie de Philippe. Salut Philippe. Salut Sébastien. Ça va bien ? Très bien, merci. Aujourd'hui, on se situe sur Paris et du coup, j'ai rencontré Philippe. Philippe qui a rejoint le programme, donc le sous-loueur l'année dernière. Et l'idée de cette interview, c'est de faire voir un petit peu ce que Philippe a pu mettre en place. Il va aussi nous expliquer son parcours et les différents business, projets qu'il est en train de développer sur l'année 2020. Mais juste avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à liker cette vidéo. Je vais t'inviter aussi à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait tout simplement en t'abonnant tout en bas. Tu vas découvrir un bouton, tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je publie des vidéos sur l'investissement locatif, la location contre durée, la sous-location et la conciergerie Airbnb. D'ailleurs, si c'est des choses qui t'intéressent, sache que je t'ai préparé des formations gratuites à découvrir tout en bas de cette vidéo dans la partie description. Donc aujourd'hui, je me situe en compagnie de Philippe. Philippe qui a rejoint le programme de sous-location, qui a lancé un business autour de ça, donc plutôt très intéressant. Donc on va commencer, je vais te laisser te présenter un petit peu qui tu es, quel est ton parcours professionnel et puis pourquoi tu es venu à un moment donné à te lancer dans la sous-location. Très bien. Eh bien écoute, moi j'ai 37 ans, je suis Philippe. Mon parcours professionnel, il est assez classique. Un CDI à la base en tant qu'ingénieur aéronautique, donc pour Aérabus plutôt en sous-traitance pendant 3 ans. Et puis j'ai voulu faire un tour du monde d'un an qui a finalement duré presque 8 ans. D'accord. Différentes expériences professionnelles durant cette période, des voyages, etc. Et en fait, quand je suis retrouvé en France, j'avais du mal à me projeter et à revenir sur un CDI, sur la case un petit peu salariat. Et c'est vrai que l'immobilier, j'en avais déjà fait. J'avais déjà acheté un premier appartement en location meublée classique, longue durée. Un autre appartement en location courte durée sur ma ville en Normandie. Et du coup, j'ai souhaité continuer une nouvelle opération toujours sur l'immobilier, sur la location courte durée. Sauf que bien évidemment, on connaît tous le problème, refus de la banque. Donc, j'avais signé un compromis, refus de financement. Et en fait, ce qui s'est passé, le destin, je ne pense pas. Parce qu'on crée ces opportunités. On crée toujours ces opportunités. J'ai rencontré la personne qui a acheté l'appartement pour lequel j'avais signé un compromis. Elle ne savait pas trop comment exploiter finalement cet appartement. Et j'ai entendu le mot de sous-location pour la première fois justement à cette période-là. Et donc, je me suis dit, bah écoute, ça me paraît être exactement… Il achète et toi finalement t'exploites. Tout à fait. Donc, c'était tout à fait ce que je recherchais. Il était la partie financier. Jeter la partie plutôt exploitation. La partie, voilà, mettre l'appartement en exploitation sur Airbnb. Et ça a démarré tout simplement de cette manière-là. Donc, ça, c'était en février de l'année dernière. D'accord. Ah oui. Donc, effectivement. Finalement, c'était hier. Et du coup, toi après, tu as décidé de rejoindre le programme, donc le sous-location. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Est-ce que c'est parce que tu t'es dit, maintenant, je veux vraiment en faire une activité assez lucrative. Je veux en faire plusieurs appartements. C'est quoi qui a été le moteur ? Le déclencheur. C'est vrai que j'avais pris une première formation où il y avait une partie, en effet, sous-location qui m'a permis d'avoir le bail professionnel qui permettait d'exploiter en tout cas l'appartement sous-location. J'ai commencé à faire des démarches auprès d'autres propriétaires pour obtenir d'autres sous-locations, etc. Et en fait, je suis tombé sur tes vidéos, un petit peu comme tu le montes, sur ta chaîne YouTube. Ce qui m'a parlé tout de suite, c'est vraiment que tu étais sur du concret. Tu savais de quoi tu parlais, tu mets, j'aime bien l'expression, tu mets les mains dans le cambouis. Donc, les astuces que tu viens mettre en lumière sur ta chaîne YouTube me paraissaient vraiment intéressants. Et donc, forcément, je me suis dit, je vais prendre la formation de Sébastien. Et je ne regrette absolument pas parce que je cherchais vraiment à passer un coup de booster, j'ai envie de dire, d'accélérateur sur mon business. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je cherchais à obtenir dix appartements sous-location avant la fin 2019. Finalement, on est atterri à huit sous-locations et conciergeries. Voilà, c'est ça. Ce que du coup, Philippe a en même temps monté sa conciergerie puisque finalement, c'est assez complémentaire la sous-location et la conciergerie. Donc, si j'ai bien compris, tu es arrivé à huit appartements aujourd'hui. De quoi ? Tout à fait. Donc, cinq en sous-location, trois en conciergerie. Juste avant notre superbe épisode de confinement. De confinement, tout à fait. Bah oui. Donc, tout allait très bien. J'ai été à huit. Je poussais. Donc, je m'étais dit sur 2020, mon objectif était plutôt à quinze. Et donc, voilà. Donc, tu as revu peut-être un petit peu tes ambitions, un petit peu la baisse. Tu es peut-être plutôt sur dix, douze appartements. Parce que de toute façon, tu es toujours dans cette logique-là. Tout à fait. Je suis toujours dans cette logique-là d'obtenir des appartements. Mais je ne suis plus dans l'objectif de me dire, je dois obtenir tant d'appartements. Absolument, n'avoir qu'un. C'est ça. Exactement. Parce que pour moi, mon objectif, c'est d'en avoir dix en me disant, voilà, je peux vivre dans la sous-location. Mais finalement, même avec huit, je peux en vivre. Et je me suis aperçu finalement pendant cette période du confinement qu'il était temps un petit peu de se diversifier. Je pense que c'est important quand on est entrepreneur de savoir se diversifier. Tout à fait. Quand on a ses oeufs dans le même panier, c'est important de pouvoir obtenir des revenus d'une manière un peu alternative. Oui, alternative. Tout à fait. Et du coup, comment toi, tu as vécu le confinement ? Est-ce que tu n'avais plus de réservation ? Tu étais vide ? Comment ça s'est passé pour toi ? Je pense que c'était un peu tous la même chose. On a vu le calendrier se vider gentiment une réservation après une autre face aux épisodes du Covid. Et puis, quand Emmanuel Macron est venu faire son annonce sur TF1, enfin sur toutes les chaînes d'ailleurs, ben là, ça a été… je voyais toutes les annulations qui apparaissaient. Tu sais, j'ai vu mon mois de mars-avril qui s'est vidé, mais en un temps record. J'avais quasiment rempli mon mois de mars et ça s'est entièrement vidé. Alors, quelles actions tu as mis en place ? Ben tout simplement, je suis parti sur une stratégie moyenne durée, tout simplement. Je pense que c'était la meilleure stratégie à adopter à cette période-là. Donc, avec des stratégies de promotion très agressives sur les prix, avec des moins 50% sur le mois, 40%, sur la semaine, enfin voilà, des belles promotions sur des durées vraiment moyenne durée. C'est ça. Bien l'afficher sur mes photos, l'afficher sur mes descriptifs. Moi, je voulais être vu de tous pour que le peu de voyageurs qui pouvaient être encore sur ces plateformes-là voient mon annonce et cliquent et passent la réservation tout simplement. D'accord. Donc, du coup, finalement, la période du Covid, c'est plutôt bien passé pour toi. Enfin, la période du confinement, pardon, c'est plutôt bien passé pour toi. Tu as réussi à remplir tes calendriers, certes, avec un chiffre d'affaires moins important que ce que tu pouvais faire auparavant, mais j'imagine que ça va au moins payer toutes tes charges et que tu as réussi à sortir la tête de l'autre. C'est vrai que quand est arrivé le confinement, j'ai eu très peur. Il faut se l'avouer. J'ai eu une petite goutte de sueur qui a coulé le long du front parce qu'on a des charges. Quand on est sous-location, on a certes des loyers, on a Internet, on a l'électricité. Donc, on a beaucoup de charges à payer. Et c'est vrai que ma stratégie était, mon objectif en tout cas était d'arriver à l'équilibre financier quoi. Que je ne perde pas d'argent, que je ne sorte pas de l'argent de ma poche. Surtout que la dernière sous-location que j'avais acquis au mois de février, j'avais un peu dépensé la trésorerie que je pouvais avoir dans tout ce qui est le mobilier, toute la décoration, dépôt de garantie, etc. Est-ce que toi, tu as des recommandations à faire, par exemple, pour prospecter un client ? Parce que je vois, là, on ressort d'une petite réunion qu'on a eue avec les membres le sous-loir. Et du coup, c'est vrai que la question qui revient régulièrement, ou même moi, que je peux avoir régulièrement sur YouTube, c'est, ok, mais comment je peux convaincre un propriétaire ? Comment toi, tu t'y prends pour trouver des appartements rentables et après, pour convaincre le propriétaire de bien vouloir te soulever ? Comment tu as fait ? Ben, c'est vrai que j'ai expliqué pour le premier, ensuite, c'est vraiment, j'ai parlé autour de moi de ce que je faisais, de ce que je souhaitais faire, le réseau. Vraiment, le premier réseau, c'est vraiment le bouche à oreille. C'est vraiment le bouche à oreille qui m'a permis de me développer sur ma ville via le sport, parce que je fais du triathlon, via mon club finalement, mon réseau social, via des agents immobiliers, parce que je recherchais pour des investisseurs immobiliers, donc je disais également ce que je faisais, donc ils me présentaient des propriétaires. Donc, c'est vraiment le réseautage qui m'a permis de me développer, parce que je n'ai pas tellement fait beaucoup de démarchage commercial pour trouver mes biens. Ça s'est fait un petit peu naturellement. Après, il ne faut pas oublier que c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le propriétaire sera toujours ravi de vous donner, en tout cas, les clés de son appartement, parce qu'il sait que l'appartement, il sera entre de bonnes mains. Là, vous allez prendre soin de l'appartement, vous allez le décorer, etc. Donc, c'est vrai qu'on se donne cette barrière psychologique en se disant, mais je n'arriverai jamais à convaincre le propriétaire, il n'acceptera jamais. Je ne dis pas que c'est facile nécessairement, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Il y en a forcément un, à un moment donné, qui va forcément vous faire confiance. Donc, c'est comme tout, comme le slogan du loto, 100% des joueurs ont joué au loto. Je crois que c'est ça le slogan. 100% des gagnants ont déjà joué au loto. Ben oui, c'est un peu logique. Donc là, effectivement, 100% de ceux qui ont réussi à trouver un appartement, ils ont appelé les propriétaires. C'est exactement la même chose. Voilà, ils ont tenté la chance. Il n'y a pas de secret, encore une fois. Il faut juste savoir amener son pitch, vraiment expliquer ce qu'on fait parce que ça peut être forcément un peu mal vu. Les gens ne comprennent pas. La sous-location, on pense que ça peut être illégal, etc. Donc, il faut juste être bien rodé dans la façon d'expliquer les choses, montrer que c'est vraiment un partenariat puisque une location, c'est vraiment un partenariat. Le propriétaire nous fait confiance et nous, on vient vraiment prendre soin de son appartement. Et après, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Effectivement, il faut arriver en mode chef d'entreprise, vraiment avec aussi des documents, votre site internet, vraiment tout présenter. Donc, c'est vrai que dans la formation, on en parle un tout petit peu. C'est vrai que tout ça est présenté. On vous fait un site internet, on vous met à disposition tous les documents, le bail, dérogatoire, le kit marketing. On va très très loin pour justement vous donner tous les éléments qui vont être nécessaires à la mise en place de votre projet pour être certain que ça puisse fonctionner. Puis après, il y a effectivement un pitch. Il y a aussi un email spécifique. Tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir, qui vont vous permettre de convaincre le propriétaire de bien vouloir vous soulouer. Donc effectivement, il va falloir lancer 20 coups de fil pour finalement récupérer peut-être que deux qui vont réellement convertir derrière. Mais au moins, vous avez quand même… Voilà, c'est ce que disait Philippe, c'est qu'on peut vraiment y arriver. C'est juste qu'à un moment donné, il faut y croire. Il ne faut pas hésiter à appeler, à lancer des emails et derrière, dès que vous allez avoir un premier propriétaire, après, vous en aurez peut-être deux, peut-être trois. Et c'est comme ça qu'on va booster et qu'on va développer son business. Oui, encore une fois, c'est un business. Donc, si on pense qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne et que ça tourne tout seul, je pense que vous mettez un petit peu le doigt dans l'œil. C'est ça. Ce n'est pas pour être méchant du tout. Mais un business, ça veut dire qu'il faut se bouger, il faut mettre les choses en place. Et même une fois que c'est mis en place, il y a des choses encore une fois à gérer. Il y a des problèmes à gérer. C'est tout à fait normal. C'est la vie d'entrepreneur, c'est la vie du businessman. Sinon, à ce moment-là, on reprend un CDI et puis on laisse un employeur reprendre toute cette part de problèmes, j'ai envie de dire. Et puis, on accepte le deal. Mais bon, ça dépend de son mindset, tout simplement, j'ai envie de dire. Donc toi, aujourd'hui, très satisfait de la sous-location, de la conciergerie, parce que tu fais vraiment les deux. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop précisé, mais l'avantage de faire de la conciergerie en parallèle, c'est que généralement, quand on fait de la sous-location, forcément, indirectement, on développe une conciergerie. Parce qu'on développe tous les outils et toute l'organisation nécessaire à la gestion des ménages. Donc, au bout d'un moment, des ménages et même des check-ins, check-out, etc. Et du coup, on va dire, c'est un peu implicite. On peut proposer nos services de conciergerie. Et c'est ce que tu as fait. Oui, tout à fait. J'étais absolument pas parti pour faire de la conciergerie. Ça s'est fait un petit peu intrinsèquement, parce que les propriétaires m'ont fait la demande. On m'a fait une demande si je pouvais juste m'occuper du ménage ou juste des entrées. Et j'ai tout de suite dit, non, moi, c'est plutôt un package. Je prends un pourcentage du chiffre d'affaires. Et puis voilà, je m'occupe intégralement de tout. De l'annonce, du shooting photo. Après, bien sûr, du ménage, des check-ins, etc. Mais même sur l'optimisation de l'annonce, etc., je prends tout en charge. Ce qui n'est pas forcément le cas quand une personne fait à la carte, vient proposer juste du ménage ou du check-in. L'idée, c'est de pouvoir avoir la main mise, j'ai envie de dire, sur l'ensemble du process. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est que vous voyez, là, on est sur Paris. Philippe, il exploite vraiment en Normandie. Et aujourd'hui, Philippe, clairement, il a pris une semaine sur Paris. Il est en mode un peu détente. Il peut voir des amis, etc. Pendant que le business continue de tourner. C'est vrai, il faut préciser aussi ça. C'est ce que je recherchais de façon. Si je me suis lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat et sur ce business model, c'était une recherche de liberté en fait. Ma recherche de liberté, une liberté absolue. C'est ça, la vraie origine de la jeunesse finalement. Pourquoi tu as fait ça ? C'est parce que tu voulais pouvoir profiter de ton temps, gagner de l'argent forcément. Mais tu ne voulais pas perdre tout ton temps et tu voulais pouvoir être… Je sais que tu aimes beaucoup voyager. Bon, là, on est en période du Covid. Mais tu as prévu de revoyager. Mais pas pour autant de sacrifier dans l'entrepreneuriat à devoir forcément travailler. Ton business, il tourne. Tu es organisé. Tu as ton personnel. Tu as géré les entrées, les sorties. C'est ça. Exactement. Mais de toute façon, je pense qu'on a tous besoin d'une… Moi, j'aime beaucoup… On a besoin de son big why. Sa raison primaire, j'ai envie de dire, le pourquoi. Le pourquoi on se lance dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est ça qui va nous tirer vers le haut quand on va avoir ses problèmes, sa dose de problèmes. C'est ça qui va nous rattacher à l'essentiel. Et se dire, attends, mais rappelle-toi pourquoi tu le fais. Ah oui, je me rappelle ma liberté. Et après, boum, on se rebooste. Le lendemain, c'est une nouvelle journée. On affronte les problèmes les uns après les autres. Rien n'est insurmontable. Mais clairement, moi, ma raison en tout cas, c'était cette liberté de pouvoir me dire, là, je suis parti. On tourne cette vidéo, on est samedi. Je suis parti mercredi. Je retourne sur ma ville mardi. Mardi, le business continue de tourner. Exactement. Et je repars vendredi sur Strasbourg jusqu'à dimanche. Je reviens lundi sur ma ville. Enfin, voilà. Moi, c'est ce que j'adore. C'est un kiff. C'est top. Ah ouais, c'est vraiment top. Ok. Est-ce que tu as éventuellement, dernier petit mot, est-ce que tu as des recommandations à faire pour ceux qui souhaitent se lancer ou qui ont des barrières psychologiques peut-être ? Quelles recommandations tu pourrais leur donner ou le petit tips qui ferait que ça leur permettrait de dire, ouais, effectivement, là, avec ça, je sais que maintenant, je dois vraiment le faire. Je pense qu'il faut… De toute façon, j'aime beaucoup le développement personnel. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je lis… Je lis… Si, je me suis remis à lire beaucoup. Je lisais beaucoup. J'avais arrêté pendant une période et j'ai remis dans ma routine, en tout cas, la lecture parce que je trouve que c'est important. Donc, d'investir sur soi sur un temps personnel, par exemple, par rapport à la lecture, mais un investissement personnel sur soi par rapport à la formation, par exemple. Je pense qu'on peut très bien y arriver tout seul. Il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr que quand on prend une formation… C'est un booster. C'est un accélérateur. Ouais, accélérateur. Puis, on le voit aussi aujourd'hui, le réseau. Bien sûr. On rejoint une communauté de gens qui font la même chose que nous. On le disait tout à l'heure, un jour à table. Par exemple, des fois, on est un peu démotivé, on envoie des messages, on voit que les autres, ils avancent, ils font ci. Hop, ça redonne un coup de boost, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est exactement la discussion, en effet, qu'on avait en fin de repas qui disait que voilà, moi, j'ai un problème, je n'arrive pas, je suis démotivé. Je vais poster un message sur le groupe WhatsApp ou le groupe Facebook, peu importe. Et il y a forcément une personne qui a affronté le même problème et qui va savoir répondre à la question. Et donc, c'est vrai que cet aspect communautaire, il est indispensable et il est même essentiel parce qu'on n'a plus l'impression d'être tout seul. Non. On n'est plus dans son coin et on ne prend plus pour un extraterrestre. C'est ça. On s'entraide, on se serre les coudes et on essaye d'affronter et d'avancer tous ensemble. On va bien sûr avancer à des vitesses différentes parce que tout va dépendre de l'implication de chacun. mais en tout cas, on avance tous ensemble dans la même direction. Donc, ça, c'est clairement un véritable élément, un moteur, j'allais dire, dans son business et dans son entrepreneuriat. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé effectivement. Philippe a rejoint donc l'équipe parce que forcément, il a très très bien avancé. Et c'est bien pour ça que j'ai apprécié que tu m'aies demandé de faire partie de l'équipe. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé effectivement. Philippe a rejoint donc l'équipe parce que forcément, il a très très bien avancé. Et puis, il y a eu un certain feeling qui s'est créé. Du coup, Philippe a rejoint aujourd'hui donc l'équipe, c'est-à-dire qu'il participe dans la mise en place. On fait du coaching, on fait de l'accompagnement. C'est un propriétaire, c'est un investisseur qui veulent vraiment qu'on les accompagne complètement dans la mise en place de leur projet. Philippe fait partie du groupe. Donc, du coup, il est là pour vraiment aider les personnes à mettre en place leur projet. Donc, merci effectivement d'avoir rejoint le groupe. Et je pense que toi aussi, c'est plutôt intéressant et motivant. Oui, bien évidemment. Mais c'est pour ça que je voulais terminer sur cette petite touche où ce n'est pas juste une formation finalement parce qu'on a parlé de l'aspect un petit peu communautaire, des échanges qu'on peut avoir sur le groupe WhatsApp ou Facebook. Mais ces échanges se font entre les étudiants, même si on vient intervenir parfois à mettre notre petite touche. Mais il y a aussi les lives qui sont faits tous les samedis. Maintenant, on met en place ces rencontres physiques. Donc, on vient juste de finir ce repas ce midi sur Paris. On compte le faire sur d'autres villes et puis même refaire sur Paris, bien évidemment. Donc, voilà. C'est ça qui est vraiment intéressant et je trouve ce côté humain, j'ai envie de dire, et cette relation qu'on peut nouer entre chacun. Et je pense que c'est vraiment important parce que c'est ce qu'on recherche de toute façon. L'être humain, par défaut, cherche de toute façon la connexion. Super. Merci Philippe pour cette interview. Moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.